... Alicia F est avec nous pour un premier album. C'est exact, Gérard. Le précédent, c'était un faux. Oui, c'était un prélude. Cet album, Welcome on my F world. Exactement. On dit comment ? Welcome to my F world, mais le F signifie fucking world. Ça correspond bien de toute façon aux prémices qu'on avait eues avec le précédent My No Generation. À cette époque, on s'était vus et tu avais parlé de cet album en disant il va arriver, il va arriver, maintenant ça y est, il est là. Quelle est la genèse, un peu l'histoire de ce bébé, on peut dire ? Alors, la genèse de cet album a démarré il y a même deux ans et donc j'ai commencé à écrire les textes et Tony a mis en musique les onze textes que j'ai écrits pour cet album. Il y a une reprise qui me tenait à cœur, c'est Cherry Bomb des Runaways. On a été en studio en mars et puis après il y a eu tout ce qui est mixage, mastering, faire l'artwork, etc. Et puis l'album a été en fabrication en version CD et en version vinyle et il est sorti officiellement le 2 novembre. Alors, 2 novembre et le 2 novembre, je crois que ce n'est pas une date au hasard. Non, ce n'est pas une date au hasard, c'est aussi la date de mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Donc, avec cet album, un album tout rouge comme la tenue que tu as dessus, vinyle bien évidemment, tenue vinyle et album vinyle. Voilà, on garde une trame. Comment s'est passée l'écriture des titres originaux ? Alors, l'écriture, c'est des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur. J'ai voulu aussi rendre hommage à M. Marc Zermatti qui nous a quittés en juin 2020 sur la chanson Sky Dog Forever. Parce que Marc a eu une grande importance pour moi et aussi dans la rencontre avec Tony. Donc, c'était sûr que j'avais envie de parler de lui dans ce premier album. Il y a eu aussi beaucoup de thèmes comme la jalousie, les désillusions, mais aussi la liberté sur Freedom's Running. Et j'ai aussi voulu faire un petit clin d'œil à Tony Marlowe sur le titre Silver Fox. Alors, justement, clin d'œil, tu parles de Tony Marlowe. Tony Marlowe, c'est effectivement cette rencontre grâce à Marc Zermatti. Et puis, j'ai l'air, il a cru en ta voix. Alors, on peut l'écrire V-O-I-E ou V-O-I-X, comme on veut. Oui, dans les deux sens. Dans les deux sens, ça marche. Et aujourd'hui, il y a une grande complicité entre vous, à la scène comme à la ville, on peut le dire. Et cet album, en fait, est le résultat, justement, d'un travail professionnel de tous les deux. À la fois pour l'écriture, c'est toi. La musique, c'est lui. C'est lui. Et vous avez là peaufiné quelque chose qui est assez original, si je peux dire. On essaie de mixer nos compétences. Et puis, c'est une complémentarité de tous les instants. Lui, avec son savoir-faire de plus de 40 ans de rock'n'roll. Et moi, avec mon petit savoir-faire depuis quelques années dans le microcosme rock aussi. Parce que je faisais de la radio. J'ai écrit des chroniques de disques, de livres aussi. Donc, bon, c'est tout un travail de cohésion et puis aussi de complémentarité. Alors, tu parlais tout à l'heure, on parlait d'écriture. Et tu parlais aussi de tes inspirations, donc tes joies, tes colères, tes expériences, etc. On prend quelques chansons comme ça. Je te laisse choisir. Et puis, tu nous parles de leur thématique et puis de ce que tu as voulu dire. Pour Because I'm Your Enemy, j'ai voulu exprimer le fait que dès lors où tu commences à entreprendre des choses, quelles qu'elles soient, pas forcément artistiques, t'es critiqué, t'es pas soutenu. Pourtant, bon, tu t'es donné à fond pour certaines personnes. Et donc, du coup, bon, là, tu te rends compte que t'es un peu déçu et que la jalousie prend plus le dessus sur l'humain. Et donc, voilà, ça, c'est le thème de la chanson de Because I'm Your Enemy. Après, pour la chanson Freedom's Running, c'est la liberté que j'ai quand je prends ma voiture et que je vais à des concerts, à Peta ou au schnock, parce que j'adore rouler. Donc, il y a quand même une grande sensation de liberté au volant et surtout pour aller voir des groupes que j'adore. Pour la chanson Silver Fox, c'est un clin d'œil sur Tony Marlowe. Pour aussi, la Monthly Widitors, c'est une chanson qui parle des règles féminines, du cycle menstruel féminin. J'avais envie d'étayer ce sujet parce que ça me tient à cœur aussi. En tant que femme, on n'en parle pas assez et donc, du coup, j'avais envie d'en parler un petit peu. Et puis, ben voilà, quoi. Et il n'y a pas de sujet tabou ? Ben non, j'évite d'avoir trop de tabou parce que trop de tabou tue le tabou. Tu évoquais tout à l'heure la jalousie, la difficulté. Est-ce que c'est plus difficile sur la scène rock quand on est une femme ? Ah ben oui, d'une certaine manière, parce que bon, on attribue le rock aux hommes. Et donc, du coup, quand il y a une femme qui essaye d'en faire et qui en fait, c'est toujours beaucoup plus simple à critiquer que si c'était un homme. Et puis, on attend d'une femme une belle voix douce, etc. Et on n'attend pas une nana qui rage et qui exprime toute sa colère à travers un ton vociférant, etc. Chez un homme, ça passe bien. Chez une femme, ça passe moins, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a une énergie dans la voix et une puissance. Il y a aussi une chanson au City of Broken Dream où là, on est sur une balade. Oui, parce que j'avais envie aussi de montrer un autre aspect de ma personnalité sur ce titre. Et en plus, le thème, c'est les désillusions que tu peux rencontrer dans la vie. Donc, c'était bien de l'attribuer à une balade. Continuons à parler des femmes. Sur la scène rock, il y en a quand même quelques-unes qui t'ont certainement inspiré. Je pense à Joanne Jett, Fabienne Shine ou encore Doro. Peut-être qu'il y en a d'autres. Ah ben oui, il y en a d'autres. Il y a Blondie, Thébi Harry, il y a Chrissy Hynde. Il y a aussi L7 que j'aime beaucoup, Courtney Love. Janis Joplin dans les plus anciennes. Il y en a plein d'autres. Après, c'est vrai que sur l'album, j'ai voulu rendre hommage au Runaways, qui est un des premiers groupes entièrement féminins à faire du rock punk mondial. Et j'ai donc voulu reprendre la chanson Cherry Bomb. Alors, tu évoques les Runaways, effectivement, et une scène internationale. Et je ne veux pas dire que c'est la musique que tu fais, le rock punk, puisque c'est dans cette catégorie-là, est une sorte de niche. Mais tu as des amateurs, des clients, entre guillemets, à l'international, aux États-Unis, en Belgique, en Europe, un peu partout. Oui, carrément, j'ai des commandes qui arrivent via le site aliciaef.bigcartel.com, qui est le site où vous pourrez retrouver le vinyle et puis aussi le CD. J'ai même fait des décapsuleurs et des badges. Et donc, j'ai des personnes qui me commandent des États-Unis, d'Angleterre aussi, il y a aussi des gens en Allemagne, en Hollande, aussi en Suède, Belgique, Luxembourg. J'essaie de m'exporter au maximum, quoi. C'est une scène très active, hein ? Oui, 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 oui. Et puis, c'est une scène qui est très supportrice, si je peux dire ça comme ça, où l'underground est quand même un fer de lance pour le côté de support pour ce genre de musique. Alicia, on va rester sur les femmes. Il y a un titre dans cet album où tu parles d'une femme, c'est Aileen, qui est serial killer. Oui. On ne s'attendait pas forcément à un hommage, mais Gainsbourg a bien chanté Bonnie & Clyde, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et oui, sur l'album, j'ai voulu rendre hommage à Aileen Viorno, qui a été la première femme serial killer aux États-Unis, qui a été dans le chloir de la mort. Et j'avais voulu lui rendre hommage parce que son parcours de femme me touchait particulièrement. Et je vous invite à aller découvrir un peu plus en détail son parcours sur le web. Vous allez retrouver plein de trucs parce que ça vaut le détour. Ce sont les gens un peu les cabossés de la vie, comme on dit, les gens déchirés, qui t'intéressent ? Oh ben, c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que bon, c'est des parcours qui ne sont pas communs. Et c'est vrai que ça m'intéresse comme sujet, quoi. Alors, comment on passe du violon au hard rock ? Oh ben, tout simplement, en découvrant Aerosmith à l'âge de 12 ans. Et puis, ça a été une révélation. Parce qu'à 12 ans, j'ai découvert Aerosmith avec le clip Jaded, qui est passé sur MTV. Et puis, ce fut un vrai cataclysme sensoriel, si je peux dire. Et franchement, ça a tout déclenché en moi par rapport au rock, quoi. Alors, bien sûr, cet album, les scènes reprennent. Donc, tu vas parcourir la France et puis un peu ailleurs avec pour le faire vivre. Mais est-ce que le temps que tu as passé à l'écriture de cet album, t'as donné des pistes, des envies, évidemment, d'écrire pour un futur album ? Ah oui, oui, oui. Il y a pour projet de faire le volume 2. Et j'ai toujours des thèmes à pouvoir explorer pour le deuxième album. Et je pensais aussi faire un autre portrait d'une autre personne, une autre cabossée de la vie aussi. Mais j'en parlerai plus tard. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui trottent dans ma petite tête et puis qui vont bientôt finir sur le papier. Alicia, sur scène, quand on voit les clips, on peut dire que tu donnes de ta personne, que c'est une communion avec le public ? Ou est-ce que tu es dans une sorte de bulle et que tu veux exprimer et sortir ce qu'il y a en toi ? En fait, il y a les deux. Parce qu'il y a une communion avec le public qui est quand même très importante pour moi. Et puis bon, il y a après le fait que pour moi, un concert, je n'ai pas envie d'être plantée devant mon micro et ne pas bouger. Il faut que je m'exprime. La musique, c'est une énergie, c'est une émotion. C'est de la musique live. Donc, qui dit live, dit vivant. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai envie de laisser exprimer toute cette énergie qui bouillonne en moi sur scène et puis la faire partager. Et ça, c'est une écluse ultra. Alors, cette tenue que tu arbores sur la pochette, tenue de scène, tout en rouge, c'est pas un nouveau look parce que tu es dans la continuité de ce que tu es ? Ou est-ce que c'est une nouvelle tenue pour spécialement vraiment mise ce rouge sur l'ensemble ? Ah bah, c'est une tenue que je peux même mettre comme ça dans la vie de tous les jours. C'est une tenue que j'aime bien parce que c'est une tenue fétichiste aussi qui est faite par le designer Patrice Catanzaro. Et le rouge, c'est une couleur que j'aime beaucoup et je voulais quelque chose qui soit catchy, je voulais quelque chose qui soit dynamique, qui soit énergique. Et j'avais envie aussi, par le biais de cette tenue, rendre hommage à des artistes comme Suzy Quattro, qui arborait aussi toute une tenue en combi, la vinyle, quand elle jouait sur scène, quand elle était sur ses pochettes de disques aussi. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil pour Suzy Quattro. Merci Alicia. Et puis donc, on peut retrouver ton actualité via Facebook. Via Facebook, sur la page Alicia F. Et puis, vous pouvez aussi commander les disques sur le http2.slash-aliciaf.biccartel.com Merci et puis à très vite. Merci Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada